Qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir la physiologie. Alors au niveau de la physiologie, je ne vais pas entrer dans trop de détails parce qu'il y a forcément beaucoup de thèmes qui vont être complexes. Mais je vais expliquer ça simplement parce que c'est important de comprendre le fonctionnement normal. Quand on comprend le fonctionnement normal, on pourra facilement comprendre le fonctionnement normal tout à l'heure et de voir les opportunités. Alors on va commencer par le rôle du système génital. Le système génital a plusieurs rôles, qu'il soit masculin ou féminin. Alors, le premier rôle, c'est de produire ce qu'on appelle des gamètes. Ce sont des cellules qui vont donc produire des gamètes. Les gamètes, ce sont donc les spermatozoïdes et l'ovule chez la femme qui sont en fait des cellules de la reproduction. Jusque-là, on comprend. Alors voici de manière chronologique ce qui se passe. Il y a la production des gamètes mâles et femelles qui sont le spermatozoïde et l'ovule. C'est vrai que plus spécifiquement, c'est l'ovocyte. Ensuite, il y a l'union. L'union se produit pendant le rapport sexuel. Ça veut dire comment on fait en sorte que le spermatozoïde de l'homme entre en contact avec l'ovule de la femme. Il faut qu'il y ait un contact entre l'homme et la femme. Et le contact entre l'homme et la femme, c'est donc l'union qui se produit par copulation. La copulation, c'est le rapport sexuel. Ce qui fait que pendant la copulation ou pendant le rapport sexuel, il y a donc une combinaison entre les deux gamètes mâles et femelles. C'est ça qu'on appelle donc la fégondation. Donc le spermatozoïde va entrer en contact avec l'ovule ou plus spécifiquement avec l'ovocyte. Et ce qui va donc se passer, c'est quoi ? C'est que le spermatozoïde et l'ovocyte vont former ce qu'on appelle un ovule qui est fégondé par le spermatozoïde. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ces cellules à l'intérieur ont ce qu'on appelle des noyaux. Donc les noyaux vont se connecter, vont fusionner et vont donner ce qu'on appelle un zygote. Et le zygote, c'est la toute première cellule de l'être humain. Et c'est le zygote donc qui va commencer à se transformer durant tout le processus de la gestation ou de la grossesse pour donner donc l'embryon, le fœtus et le nouveau-né à la naissance. Est-ce qu'on a compris le processus ? Ça c'est le côté reproduction de la sexualité en ce qui concerne la physiologie. Alors, la deuxième chose qu'on va voir ici, c'est ce qu'on appelle des structures homologues. C'est vrai qu'il y en a plusieurs, mais j'ai juste cité deux. Alors, chez la femme et chez l'homme, on a les testicules et les ouverts qui ont la même fonction. Chez l'homme et chez la femme. D'autres organes homologues, c'est ce qu'on appelle le pénis et le clitoris. Ce sont des organes qui sont homologues aussi. Donc c'est-à-dire qui ont sensiblement la même fonction chez l'homme et chez la femme. La troisième chose qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle les gonades. Les gonades vont produire quoi. Il y a un, ce qu'on appelle les gamètes qu'on a vus tout à l'heure, les gamètes mâles et les gamètes femelles. Ensuite, il y a les hormones sexuelles. Alors ici, c'est très très important. Très, très important de comprendre le rôle de ces différentes hormones dans l'organisme. La première chose qu'il faut savoir, c'est que ces hormones s'appellent les hormones stéroïdes. Il y en a des hormones mâles et des hormones femelles. Chez les hommes, ça s'appelle les androgènes. Et chez la femme, il y en a principalement deux, c'est l'oestrogène et c'est la progestérone. Alors ces organes, ou plutôt ces hormones, ont une influence non seulement sur les organes génitaux externes, masculins et féminins, mais aussi sur beaucoup d'autres parties de l'organisme. C'est pour ça qu'après la puberté, le développement des caractères sexuels secondaires chez l'homme et chez la femme ne se produisent pas de la même façon. Parce que ces organes, ou plutôt ces hormones-là, ont des actions différentes en fonction des différentes cibles, que ce soit des cibles sexuelles ou des cibles qui ne sont pas sexuelles, comme la peau, comme par exemple le visage, comme par exemple certaines autres hormones, les cheveux, etc. Alors, on va voir donc quelques caractéristiques. Alors déjà, le principal rôle, c'est le développement, le fonctionnement des organes génitaux et les pulsions, y compris les comportements sexuels. C'est pour ça que, lorsqu'une femme a beaucoup d'hormones androgènes, qu'est-ce que ça produit? Pardon? Oui, plus de pulsions, c'est possible. Quoi d'autre? Bon, ce n'est pas un terme scientifique, ça. Pardon? C'est-à-dire, quand tu dis hypersexualité, qu'est-ce que tu n'entends pas? Non, voici ce qu'il faut comprendre. Il y a des hormones stéroïdes hommes qui sont principalement des androgènes. Il y a des hormones stéroïdes femmes qui sont principalement de l'oestrogène et de la progestérone. Mais ça ne veut pas dire que chez l'homme, il n'y a pas aussi l'oestrogène et la progestérone. C'est juste que les proportions sont beaucoup plus faibles chez l'homme. Et chez la femme, en ce qui concerne les androgènes, les proportions sont beaucoup plus faibles aussi. Mais il y a des femmes qui ont beaucoup plus d'androgènes qu'il n'en faut. Qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence? Possible. Quoi d'autre? Oui, c'est ça qu'elle a expliqué. Oui, oui, ça peut modifier la morphologie du corps. Vous allez voir des femmes qui ont une morphologie un peu comme celle des hommes. La pilosité, notamment, vous allez voir les femmes qui ont de la barbe ou alors qui ont des poils aux endroits où on les retrouve en général chez les hommes. Quoi d'autre? Là, on est déjà sur les hémaphrodites. Ça, c'est très important, la modification de la voie au niveau du larynx. Elles auront une voie qui est un peu plus grave. Quoi d'autre? La musculature, oui, bien évidemment. Les muscles seront un peu plus volumineux. Vous voyez que là, ce sont les hormones qui sont en train d'agir. Les hormones sexuelles qui sont en train d'avoir des effets pratiquement sur tout l'organisme. Même le type de la peau va être influencé. Ce sont des femmes qui vont avoir, par exemple, beaucoup d'acné parce que les androgènes potentialisent le fait d'avoir des peaux qui sont plus grasses et qui sont susceptibles d'avoir beaucoup plus d'acné parce qu'il y a une production beaucoup plus importante de sébum et qui peut s'inflammer, pardon, et qui peut s'inflammer à tout moment et produire donc de l'acné. Ce sera certainement une acné inflammatoire. C'est la raison pour laquelle, en fonction des caractères sexuels secondaires développés par une femme ou par un homme, parce que chez l'homme aussi, on peut avoir beaucoup d'oestrogènes et beaucoup de progestérone, il aura donc des caractères sexuels qui se développent comme la femme. Et ça aura une influence aussi sur la libido, directement. Alors, ici on va parler de la sécrétion des hormones. Dans la sécrétion des hormones, il y a un axe qui est en trois étapes. Il y a deux étapes au niveau du cerveau. Il y a une étape au niveau des organes génitaux externes, principalement ceux qui vont produire des hormones. Alors, c'est un axe qui s'appelle l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique. Ça n'a rien de compliqué. Hypothalamo, c'est l'hypothalamus. Hypophysio, c'est l'hypophyse. C'est une glande qui est dans le cerveau. Gonadite, ce sont les gonades, mâles et femelles, que j'ai expliquées antérieurement. Alors, voici la première hormone qui sera produite au niveau... On a dit, l'axe 6, c'est parce qu'il y a les trois organes qui vont intervenir. Le premier organe, c'est celui-ci, qui va produire une hormone qui s'appelle la gonadolibérine. C'est produit par l'hypothalamus. C'est l'hormone qui va commander les autres hormones qui vont être produites par les autres organes. Alors, la deuxième, c'est l'hypophyse, notamment la partie antérieure. C'est pour ça qu'on appelle ça l'adéno-hypophyse, qui va produire deux hormones qu'on appelle la FSH et la LH, qui sont donc contrôlées par l'hormone qui a été produite en haut par l'hypothalamus, qui s'appelle la gonadolibérine. Et maintenant, les deux hormones vont venir influencer les gonades. Les gonades mâles et femelles. Chez les mâles, ce sont les testicules. Chez les femelles, c'est ce qu'on appelle les ovaires. Et maintenant, les testicules et les ovaires, eux aussi, vont produire des hormones. Les testicules vont produire quoi ? La testostérone. Et puis les ovaires vont produire l'oestrogène et la progestérone. Et maintenant, ces hormones vont avoir une influence au niveau de la sexualité et au niveau d'autres cellules cibles aussi qui ne sont pas liées à la sexualité. Donc voilà comment est-ce que la sécrétion hormonale se fait. Maintenant, je vais présenter quelques caractères qui pourront être influencés par rapport à ça. Alors, au niveau des poils, il y aura une influence au niveau des poils pubiens, au niveau des poils axillaires, c'est ce qu'on appelle le creux axillaire ou l'aisselle, et au niveau du visage. Il y aura une influence au niveau de la poitrine. Vous allez par exemple voir des femmes qui ont beaucoup de poils au niveau de la poitrine. Ce sont des femmes qui ont beaucoup d'hormones androgènes, notamment des hormones masculines. Vous allez voir au niveau de l'augmentation du volume du larynx, ce qui va avoir une influence au niveau de la voix. Et vous allez par exemple voir des femmes qui ont une voix qui est grave. Il y a une autre influence au niveau de la peau, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il y a la densité osseuse et surtout il y a les muscles. En fait, les hormones ont une influence sur toutes les parties. C'est la raison pour laquelle, vous allez par exemple voir quelqu'un qui a de l'acné, mais dont la conséquence, elle est hormonale. C'est que c'est l'hormone qui fait en sorte que la personne ait de l'acné. Ce qui fait en sorte qu'aucun produit cosmétique ne peut résoudre ce problème. Aucun produit. Puisque le problème est de fond, il faut identifier le problème hormonal, résoudre le problème hormonal et maintenant utiliser en plus de la résolution du problème hormonal un produit cosmétique qui va juste faciliter l'aspect esthétique aussi de la peau. Alors parfois ce qu'on fait, c'est qu'on se concentre juste sur les conséquences et puis on ne traite pas la cause qui est en amont. Alors maintenant ce qu'on va voir, c'est la puberté. Je pense qu'ici personne n'est plus en phase de la puberté. Parce que la puberté c'est la période durant laquelle les organes génitaux atteignent une certaine maturité et surtout commencent à devenir fonctionnels. Mais sauf que dans notre environnement actuel, la puberté ne compte plus. Aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui ont des relations sexuelles avant la puberté. Je vous ai pris des exemples tout à l'heure. Ils n'attendent pas que les appareils fonctionnent pour les utiliser. Est-ce que vous connaissez à quel âge un homme commence à se masturber ? Pardon ? Très tard. Quel âge ? Tard ? Cinq ans, c'est tard. À partir de trois ans, l'enfant se masturbe. À partir de trois ans, l'enfant sait que son pénis lui procure des sensations. Quand il stimule son pénis avec de la main ou autre chose. Maintenant, il attend que ça devienne fonctionnel de manière totale et définitive à la puberté. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir d'érection parce que, de toute façon, les enfants de deux ans, même les nouveaux-nés parfois, ont des érections. Donc, il y a certains qui trouvent que c'est tard d'attendre la puberté. Ils veulent tester ça avant pour voir ce que ça donne. Parfois, tester ça avec des pas tous. Alors, maintenant, ce qu'on va voir, c'est le système génital de l'homme. On va commencer par un produit que beaucoup de personnes aiment beaucoup ici. Certainement. Le sperme. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut nous donner le goût du sperme ? Vous ne voulez pas parler, n'est-ce pas ? Alors que vous consommez ça au quotidien. Alors, le sperme, en fait, c'est un liquide qui est blanchard, qui est légèrement collant et qui comporte des spermatozoïdes. Mais qu'est-ce que vous en avez ? Vous ne consommez pas le sperme. Ok, vous allez le consommer un jour. Alors, c'est un liquide blanchard, légèrement collant, qui comporte des spermatozoïdes. Je vais vous expliquer ce que c'est tout à l'heure. Et des sécrétions des glandes annexes aussi. Parce que le trajet que les spermatozoïdes, ou plutôt le sperme, aura dans le tractus génital masculin, ça va passer par certaines glandes annexes, comme par exemple la prostate, comme par exemple les glandes séminales, qui vont donc mettre aussi du liquide au niveau du sperme afin de pouvoir le consolider totalement et faire en sorte qu'il soit viable. Est-ce que jusque-là, on comprend ? Donc le sperme, en fait, a pour rôle de transporter les spermatozoïdes de telle sorte que pendant la copulation, le spermatozoïde puisse atteindre l'ovule et qu'il puisse avoir la frégondation et que les phénomènes physiologiques que j'ai expliqués tout à l'heure se produisent de manière consécutive. Alors, maintenant, on va aller beaucoup plus en détail en ce qui concerne un élément fondamental que les hommes doivent beaucoup aimer ici, l'érection. Parce que, pour que le... Oui ? Lorsqu'on parle de l'éjaculation chez les hommes dans un seul sperme, c'est quoi le nom de la sépression ? J'en viens. J'en viens. On va expliquer ça pour osément. On va commencer d'abord par les différentes étapes. On va prendre l'érection, ensuite on va prendre l'éjaculation masculine, ensuite on va aller chez les femmes. Alors, l'érection c'est le seul moyen par lequel le phallus ou le pénis va entrer dans le vagin afin de pouvoir distribuer la matière première. Parce que si le pénis n'est pas en érection, comment il va entrer dans le vagin pour distribuer la matière première ? Il ne peut pas, sauf si on va prélever. Parfois lorsqu'on fait la fécondation in vitro, on va parfois prélever. Mais là, il faut qu'on associe la dimension plaisir. Parce que quand on préleve, ça veut dire que le plaisir disparaît. C'est plutôt la douleur qui est en basé par le plaisir. Non, on peut prélever. On peut prélever à la source. On peut le pousser à se mastuber au besoin. Tu dis ? Le problème qui se pose, c'est quoi ? C'est qu'on peut aller prélever l'espématozoïde directement. Oui, c'est possible. Pas de moyens chirurgicaux. On peut prélever l'espématozoïde directement. Comme les ovules, non, on peut prélever les ovules. On n'a pas besoin que tu sois excité et que quoi que ce soit se produise. On peut prélever. Surtout lorsque tu as des difficultés, par exemple, des problèmes d'infertilité. Et lorsqu'on veut passer par une fécondation in vitro, c'est-à-dire en laboratoire, on va prélever. Alors, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que l'érection permet la pénétration dans le vagin. Du phallus ou du pénis, bien évidemment. Alors maintenant, je vais expliquer les différentes étapes qui mènent à l'érection. Et là, c'est très important parce que lorsqu'on va voir les opportunités tout à l'heure, le produit ou le service que vous allez proposer peut intervenir à chacune de ces étapes ou alors peut résoudre les différentes étapes en fonction du problème qu'on rencontre. Alors, la première chose déjà, c'est en temps normal, qu'est-ce qui se passe au niveau du pénis ? Ce que vous devez savoir, c'est qu'au niveau du pénis, il y a des artères et il y a des veines. Je ne vais pas revenir sur un cours de circulation sanguine. Vous savez que les artères vont prendre le sang au niveau du cœur, vont transporter le sang qui est oxygéné, afin que ce sang aille alimenter l'organisme avec l'oxygène, avec les nutriments globalement. Et puis, le sang va revenir au cœur avec les veines, avec les déchets. Et les déchets vont être évacués par plusieurs manières possibles, comme par exemple l'expiration qui va éjecter, qui va produire le déchets, le dioxyde de carbone. Ça peut être la sueur, ça peut être les reins qui vont filtrer le sang et donner des déchets sous forme d'urines, etc. Donc, au niveau du pénis, il y a donc les artères et il y a les veines. Sauf qu'en temps normal, comme par exemple actuellement, si vous n'êtes pas excité, si vous n'êtes pas excité, les artères vont se contracter. Ou les artères sont contrattées. Et quand les artères sont contrattées, qu'est-ce qui se passe ? Le pénis dort. Le pénis dort tout simplement. Parce que la circulation sanguine dans les artères qui sont au niveau du pénis, elle est très faible. Ce qui fait donc en sorte que le pénis devient flaccide. Alors, ce qui se passe donc, c'est quoi ? C'est que, pour que le pénis se mette en érection, la première chose qu'il faut, c'est quoi ? Il faut une excitation. Et l'excitation peut être de plusieurs ordres. L'excitation peut être physique ou tactile. L'excitation peut être visuelle. Ça peut être une image. Ça peut être un film pornographique que vous allez regarder ce soir avant de dormir. Ça peut être une pensée. Vous pouvez penser à quelqu'un ou à quelqu'une. Et ça devient donc un stimuli qui va donc produire une excitation. Et l'excitation va donc enclencher le processus. Alors, quand le processus est enclenché, qu'est-ce qui se passe ? Il y a ce qu'on appelle le réflexe parasympathique qui va donc entraîner la production d'une hormone. Ou plutôt d'une substance qui s'appelle le monoxyde d'azote. Alors, dès qu'il y a la production du monoxyde d'azote, le monoxyde d'azote va donc agir au niveau des artères directement en produisant dans ce qu'on appelle la guanosine monophosphate cyclique. C'est ça qu'on abrège, GMPC. Et cette substance va donc venir agir au niveau des artères, ou plutôt des vaisseaux sanguins globalement, qui vont commencer à quitter de la position de contracter, à commencer à se dilater. Et quand ils se dilatent, ça veut dire qu'ils permettent une entrée de sang un peu plus importante. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que l'érection, c'est le sang. L'érection, c'est du sang. Ça veut dire qu'il y a une quantité importante de sang qui va rester au niveau des artères de votre pénit pendant un certain temps. Donc vous vous imaginez, si vous prenez régulièrement des médicaments qui font en sorte que vous restez en érection pendant très longtemps avec des quantités de sang très importantes dans votre pénit, vous voyez directement les risques que ça peut entraîner ? On va voir les risques tout à l'heure. Alors, ensuite il y a ce qu'on appelle les corps caverneux qui vont se remplir de sang. Et quand le sang remplit les veines, et que le pénit commence à prendre du volume, la conséquence est que ça va commencer. Quand le sang remplit les artères et que le pénit commence à prendre du volume, ça va commencer à compresser les veines. Parce que c'est les veines qui doivent drainer le sang pour faire en sorte que le sang quitte pour remonter. Donc comme les veines sont compressées, le sang va donc rester dans le pénit et le pénit va rester en érection. Est-ce que jusque-là on comprend ? Alors, ce qui se passe donc, c'est que dès que le sang, le pénit est en érection, le pénit peut maintenant commencer la copulation. Alors maintenant on va voir le mécanisme physiologique de la copulation globalement. Jusqu'à l'éjaculation. Déjà il faut savoir que l'éjaculation... Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer mon coffret VIP. Le coffret VIP, c'est 200 heures de vidéos, 17 formations, pour te permettre de plonger en immersion dans l'univers entrepreneurial et développer tes performances. Et ce n'est pas tout. Parce que ce coffret VIP te donne aussi droit à une adhésion de 3 mois dans le Claudel Noobici Business Group, qui est un groupe business qui comporte plus de 1000 membres pour te permettre de gagner des marchés, trouver des partenaires et même des investissements dans tes projets. Si tu es intéressé par cette opportunité, clique sur le lien dans la description de cette vidéo ou tout simplement contacte-nous afin de pouvoir bénéficier de cette opportunité exceptionnelle. Rendez-vous dans le Claudel Noobici Business Group. Le coffret VIP. Je pense que vous avez déjà certainement vu ce coffret en ligne. Il est décliné en deux couleurs. Il y a le blanc, il y a le noir. Ça, c'est le blanc. Donc, à l'intérieur de ce coffret, vous avez tout ce qu'on retrouve à l'intérieur. Là, vous avez une notice. Vous avez une clé USB 3.0, 228 gigas. Et surtout, vous avez un ensemble de 17 formations vidéo complètes que nous avons déjà eu à tourner dans plusieurs secteurs d'activité de l'entrepreneuriat. Nous avons classé ces formations en trois catégories. La première catégorie, ce sont les formations pour les personnes qui veulent se lancer. Ça veut dire, c'est par exemple un étudiant, c'est par exemple un élève, c'est par exemple un fonctionnaire, c'est par exemple un salarié qui a envie de se lancer dans un projet. Ou alors, c'est par exemple un entrepreneur qui veut démarrer un nouveau projet. Donc, nous avons mis la première catégorie des formations avant le lancement, comme la formation 1 mois pour devenir mon propre patron qui vous permet de savoir exactement quelle est l'attitude que vous devez adopter, quelles sont les stratégies à utiliser sur le plan du marketing, sur le plan de la communication, sur le plan du droit, sur le plan de la fiscalité, sur tous les aspects stratégiques de l'entreprise avant de vous lancer. Donc, dans ce coffret, vous avez cette première catégorie de formation, les formations avant le lancement avec tous les documents support qui vont avec, les livres, les articles et les astuces. Alors, la deuxième catégorie, c'est après le lancement. Vous avez déjà lancé votre projet et maintenant, vous voulez avoir plus de clients. Vous voulez développer votre activité. Vous voulez faire un chiffre d'affaires plus important. Donc, nous avons donc dans ce coffret VIP une deuxième catégorie de formation qu'on appelle les formations après le lancement, comme la formation Intelligence Marketing. Ça veut dire que vous avez déjà mis un produit sur le marché ou un service et vous voulez que ce produit soit consommé, utilisé par le maximum de personnes, générant un chiffre d'affaires de plus en plus important. Vous avez donc besoin des formations de la catégorie après le lancement que vous retrouvez aussi dans ce coffret. Et maintenant, vous avez les formations de croissance. Vous avez déjà mis sur pied un projet. Ce projet se développe déjà. Il a déjà des résultats. Vous avez déjà un business model dont vous savez déjà comment on fait pour gagner de l'argent. Et vous voulez passer une phase encore plus importante. Par exemple, trouver des fonds. Vous allez trouver une formation à l'intérieur qui vous permet de trouver des fonds plus importants pour votre projet. Comment bâtir une équipe solide ? Comment investir en Afrique lorsqu'on vient de la diaspora ? Vous allez retrouver ça à l'intérieur de ce coffret. Donc, c'est 17 formations de ces trois catégories que vous allez retrouver à l'intérieur. Et si on ouvre le coffret, qu'est-ce qu'on a ? Quand je vais l'ouvrir, vous voyez, il y a Claudel l'assassin, là qui est mon pseudonyme. Comme pour dire qu'il faut assassiner l'obésité de l'inconsistance intellectuelle. Et à l'arrière, c'est écrit, pardon, « Entre vos mains, le pouvoir de devenir la meilleure version de vous-même. » Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a ? On a la notice à l'intérieur. Alors, la notice, c'est ce petit document qui vous explique comment exploiter le contenu que vous retrouvez à l'intérieur de ce coffret. Donc, ça, c'est la notice. Vous avez les formations qu'on trouve à l'intérieur comment utiliser le coffret. Et nous avons donc donné un bonus. Le bonus, c'est quoi ? C'est le fait que toutes les personnes qui bénéficient de ce coffret bénéficient aussi en même temps de l'intégration dans un groupe que nous avons créé qui s'appelle le Claudel Numbissier Business Group. C'est un groupe qui comporte près de 1 000 Africains répartis partout à travers le monde, à travers lequel nous faisons du networking. Nous communiquons sur les membres de notre groupe. C'est pour ça que vous allez parfois voir en ligne des communications que nous faisons sur les membres de notre groupe. Nous permettons aux membres de notre groupe de pouvoir trouver des partenaires d'affaires, de trouver des financements dans leurs projets ou alors d'investir dans des projets d'autres membres qui sont intéressants, qui sont importants. Ça permet aussi à des membres de pouvoir gagner des marchés. Et c'est à travers ce groupe que nous avons créé, la tontine structurelle africaine, à travers laquelle nous sommes en train d'implémenter deux projets. L'un qui est une industrie agroalimentaire, Njoka, et l'autre qui s'appelle Smart City, à travers laquelle nous sommes en train de construire des biens immobiliers. Donc là, vous avez donc, j'ai envie de dire la notice. Et quand vous avez dans ce coffret VIP, vous avez une intégration aussi gratuite dans ce groupe-là. Et à l'intérieur, vous avez donc cette arme qui a créé beaucoup de polémiques. Donc, c'est en réponse à mon pseudonyme, l'assassin, de l'obésité, de l'inconsistance intellectuelle. Donc, c'est une arme qui est brandée, Claudel l'assassin. Et en fait, cette arme, c'est une clé USB 3.0 de 128 gigas, à l'intérieur de laquelle, vous avez donc toutes ces formations vidéo, tous ces livres, parce qu'à l'intérieur, il y a aussi tous mes livres en version électronique. Vous avez les documents support de chacune de ces formations. Et ça vous donne droit à une adhésion dans notre Claudel Noobissier Business Group. Donc, j'espère que cette chronique vous a permis de comprendre comment désormais, lorsque vous bénéficiez d'un livre que vous voulez lire, lorsque vous avez des formations que vous voulez suivre, ou alors lorsque vous regardez les contenus en ligne et vous souhaitez en bénéficier dans le but d'atteindre vos objectifs, je vous ai montré la méthodologie à suivre. Et si vous souhaitez bénéficier de ces contenus afin de pouvoir apprendre davantage, écrivez en commentaire, je souhaite bénéficier du coffret VIP. Le coffret VIP, il coûte 130 000 francs. Pour les personnes qui sont au niveau de la diaspora, ça coûte 200 euros. Et quand vous avez dans le coffret VIP, vous avez une adhésion gratuite au Claudel Noobissier Business Group ainsi que tous mes livres en version électronique. Donc, si vous souhaitez bénéficier soit des livres, soit du coffret VIP ou alors si vous avez des questions, écrivez en commentaire, écrivez-nous en inbox ou contactez-nous tout simplement et nous allons vous contacter afin de vous permettre de pouvoir avoir un maximum d'informations.